... Depuis le 11 mai, suite à la décision du Premier ministre, les médiathèques peuvent rouvrir, mais suite aux recommandations des associations professionnelles des métiers du livre, il y a toute une charte qui a été mise en place, un document de 34 pages, pour nous permettre de reprendre l'activité progressivement en fonction des contraintes sanitaires que tout le monde comprend bien. Donc, on est ouvert en drive, c'est-à-dire un système de réservation et de retrait de documents. Les personnes peuvent nous appeler ou réserver directement sur notre portail en ligne, avec leurs identifiants de connexion, ou ils nous appellent pour nous dire ce qu'ils veulent comme document. Nous, après, on rassemble tout ça, on les recontacte pour prendre rendez-vous avec elles, et les personnes viennent à des rendez-vous à des heures fixes, et on leur donne les documents. Comme ça, personne ne rentre vraiment dans la médiathèque, il n'y a pas de consultation sur place, et tous les retours se font par la boîte de retour. Quand les livres sont rendus, il reste 10 jours en quarantaine, on les stocke dans un espace dédié. Alors, on met en place effectivement le drive à partir du lundi 18 mai, et vu qu'on avait en plus des travaux de climatisation du bâtiment qui étaient prévus sur le mois de juin, on va conserver ce fonctionnement jusqu'à la fin du mois de juin environ. Toutes les sorties qui étaient prévues par les éditeurs sur le mois d'avril, mars, et même au mois de mai, tout a été reporté sur le mois de juin. Donc forcément, les libraires n'ont pas reçu les ouvrages en question, qu'on avait précommandés la plupart du temps. Donc de notre côté, les livres ne seront pas disponibles immédiatement parce qu'ils ne sont tout simplement pas sortis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada